La petite actu sceptique en moins de 10, je suis Mister Sam. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous regardez le petit point d'interrogation. Les extraterrestres ont envahi New York, ça y est, enfin ! C'est du moins ce qu'ont cru certains new-yorkais ce 27 décembre, peu après 21h. Une étrange lumière a inondé le ciel d'un magnifique bleu azur. Alors si certains se sont amusés à y voir des similitudes avec l'arrivée de Thanos sur Terre, d'autres ont vraiment cru à une invasion extraterrestre. L'explication officielle est qu'il s'agit du transformateur d'une centrale électrique, mais en exclusivité pour le petit point d'interrogation. Voici des images de ce qu'il s'est vraiment passé. La conspiration de Jeanne Calment, Yuri Deigin, jeune entrepreneur transhumaniste qui œuvre pour vaincre la vieillesse dont j'écorche probablement le nom, s'est fendue d'un billet sur le site medium.com, un site qui, comme son nom, ne l'indique pas, parle de science et même plutôt de fringe science, c'est-à-dire tout ce qui se passe aux frontières de ce qui est communément admis par la communauté scientifique. Yuri pense avoir trouvé la preuve que Jeanne Calment, un record de longévité de 122 ans et 164 jours, était en fait la fille de Jeanne Calment, Yvonne Calment, se faisant passer pour sa mère et grappillant ainsi au passage 23 précieuses années ajoutées au compteur. Bon alors l'essentiel des arguments de notre ami Yuri repose sur un effet big picture. Si on assemble les zones d'ombre et qu'on exclut soigneusement tout ce qui contredit l'hypothèse, le tout saupoudré de comparaisons photographiques franchement subjectives, on arrive à formuler un joli pourquoi pas. Sauf qu'avec la méthode pourquoi pas, on peut tout aussi rapidement conclure que la Terre est plate, que l'astrologie prédit l'avenir ou que notre partenaire nous trompe en confondant simplement le sens des mots indice et preuve. Et en oubliant que mille indices ne font même pas un début de preuve. Un début de preuve ça ne veut rien dire, j'ai déjà dit. Je ne saurais trop comme toujours vous recommander de placer l'hypothèse la plus parcimonieuse en tête de l'infini liste de possibilités. Parce qu'en fait je pourrais employer exactement la même méthode et collecter tous les indices qui vont dans le sens de l'affirmation que Jeanne Calment était en fait un DJ reptilien. Et qu'est-ce que vous me lancez à cet été ? La farandone ! 11 septembre, à présent un groupe de hackers, des hackers, Dark Overlord, qui avait déjà tenté d'extorquer de l'argent à Netflix en menaçant de publier les épisodes inédits de Orange is the New Black et qui s'était illustré dans nombre d'autres extorsions, plutôt centrées sur le milieu médical d'ailleurs, a remis le couvert cette fois-ci en menaçant de rendre public des documents hautement sensibles à propos du 11 septembre 2001. Alors, je mets immédiatement tout le monde en garde, parce qu'il suffit que les gens de Dark Overlord aient au préalable la certitude qu'il y a un complot non révélé à ce jour pour que, tombant sur une masse d'informations conséquentes, ils y trouvent ce que eux considèrent comme des preuves de ce complot non révélé à ce jour. Parce que si vous y réfléchissez, vu que la plupart des adeptes de la théorie du complot non révélé à ce jour, qui sont pas des débiles, hein, s'ils voient déjà des preuves de leurs hypothèses là où il n'y a en fait que des indices, dans les choses qui sont pourtant publiquement consultables, ben j'ai tendance à penser pour l'instant qu'il est plus probable que Dark Overlord pense détenir des preuves qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Mais bien entendu, comme pour l'instant, nous n'avons absolument rien à nous mettre sous la dent, la prudence est de mise, mais je surveillerai ça de très près, bien entendu. On sait jamais qu'on tienne là enfin notre première vraie preuve qu'il existe un complot non révélé à ce jour, impliquant la responsabilité des Etats-Unis dans les attentats du 11 septembre. Le Squeezie Gate ! L'affaire qui a fait couler beaucoup de clics ces derniers jours, Squeezie qui se fend de temps à autre d'une vidéo spéciale théorie du complot, a eu le malheur non seulement d'être convaincu par les propos du film La Révélation des Pyramides, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais il a eu également le malheur d'en parler à tous ses abonnés, répandant ainsi ce bon vieux fake sur plus de 4 millions de cerveaux innocents. Comme le dit Squeezie en début de vidéo, « Ils m'ont eu, les conspirationnistes ! » Charlie, de l'excellente chaîne Les Revues du Monde, est à l'heure où je vous parle en train de finaliser une vidéo réponse très bienveillante à l'attention de Squeezie. Vidéo qu'elle a eu l'immense amabilité de me faire lire en primeur à moi et à Dari de la chaîne Temps Mort. Encore une chaîne incontournable. Tout ceci est à retrouver dans les fiches et la description. C'est vraiment une réponse à Squeezie sur laquelle je m'aligne, en tout cas personnellement. Bien entendu, Squeezie n'est pour rien. Je dois même vous avouer qu'en fait, moi, la première fois que j'ai vu La Révélation des Pyramides, je me suis fait avoir. J'ai trouvé ça comme nombre d'entre vous. Et comme vous le savez, plus on est chamboulé par une info, qu'elle nous révolte ou nous émerveille, plus on la vérifie. Et pour le coup, la Révélation des Pyramides, il n'en reste pas grand-chose après un petit coup de loupe. Erratum, une nouvelle rubrique permanente dans le petit point d'interrogation. En effet, le petit point est un format très rapide qui ne fait souvent que survoler l'actu. Et bien souvent, comme je manque de temps, je manque de précision. Je reviendrai donc dans cette rubrique sur les bourdes que j'ai prononcées dans les précédentes vidéos. Par exemple, concernant l'actu du collectif Fake Med, ils ne militent pas pour le déremboursement de l'homéopathie, mais pour le retrait du soutien institutionnel de l'homéopathie, de l'acupuncture et de la mésothérapie. Les deux médecins dont je parlais la semaine passée ont été copés d'un avertissement et non d'un blâme. Meilleur Sabah n'est pas un membre de la SFM, mais d'un syndicat qui s'est associé à leur plainte, l'union collégiale. Par ailleurs, De Monceau n'est pas assesseur, il représente le syndicat des homéopathes dans l'accusation. Petit correctif aussi à apporter à l'histoire du défi des 100 000 dollars, censé prouver que la Terre est plate. Flat Out Hero a en fait finalement reconnu sa défaite auprès de Wolfie 6020. Actu de la chaîne à présent, vous avez été nombreux à remarquer que j'ai changé de ton dans cette émission. Les miniatures sont plus pétillantes, putaclic même, les titres aussi, le rythme est soutenu, court. Je le confesse, le petit point est une tentative de flatter l'impitoyable algorithme YouTube, tout en essayant d'attirer un public qui a besoin de plus d'engagement dans le discours. Les autres émissions ne changeront pas de ton pour autant. Et pour être vraiment transparent avec vous, le problème c'est que les abonnements avancent très lentement, la situation financière est très limite, les statistiques, elles sont à la fois bonnes et mauvaises, et impossible de comprendre pourquoi. Donc j'essaye des trucs. Le petit point, à mon grand étonnement, vous a divisé comme jamais. On adore et on déteste pour exactement les mêmes raisons. Pour une tentative de rassemblement, c'est pas encore ça. En tout cas, et là je le dis vraiment le plus sérieusement du monde, j'ai besoin du feedback de la majorité silencieuse. Donc je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de commenter. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour m'écrire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas sur la chaîne, bah au final on n'aura qu'à s'en féliciter. Je termine en vous disant que je ne vais pas dire ce qu'on dit à chaque vidéo pour voir si ça change quelque chose. Et si par après je me remets à vous marteler des trucs habituels, bah dédisez-en que je le fais, parce que si je le fais pas, le résultat est significativement à la baisse. Sachez en tout cas que je déteste profondément ce moment de la vidéo où je suis censé vous dire de faire... En tout cas, je vous adresse une fois de plus à toutes et tous mes meilleurs voeux. Prenez soin les uns des autres, prenez soin de vous, et surtout prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne.